Mais que se passe-t-il aujourd'hui ? Bonjour à tous et bonjour à toutes ! Comme vous l'avez vu sans doute dans le nom de cette vidéo Xenoblade Chronicles 3 est avancée par Nintendo avec notamment un nouveau trailer et c'est une belle journée du côté de chez Nintendo puisque ce matin je vous sortais cette vidéo enfin on l'attendait pour la Switch dans la nuit à liker partout le nouvel émulateur qui va arriver pour la Nintendo Switch Online avec la Game Boy Advance et dans cet émulateur sont likés plein mais quand je vous dis plein c'est plein de jeux comme du Golden Sun il y a du Zelda il y a du Astro Boy bref je vous invite à aller voir cette vidéo là que vous retrouverez dans le petit i en haut ici dans le petit i coin afin et bien d'en profiter comme beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu mais si nous sommes réunis aujourd'hui c'est bien évidemment pour parler de Xenoblade Chronicles 3 alors je vous propose de regarder dans un premier temps le nouveau trailer et ensuite on en parle je ne l'ai pas encore vu non plus je vais le découvrir You monsters Cut it out We're your friends here Did they order you to destroy Uruboros too The world our enemy Even though we're being chased By both nations at once There's a reason we met There has to be That's why Let's go Let's go Let's go here Oh le gameplay en plus excellent Incroyable Incroyable What is that thing You've got a real death wish I will You must wear a common death wish What ? C'est incroyable là ! Il est fou ! C'est ma révenge ! C'est payé pour Nimue d'être mort avec son rêve non-fulfilled ! C'est une règle incroyable cette passée de fête ! Nous avons nous-mêmes un bon petit réveil ! Qu'est-ce qu'il y a mon nom ici ? Mon chemin demande qu'on lutte ! Venez alors ! Et testez votre medal contre mon lance ! Nanana, aide avec la lutte ! Je n'ai jamais utilisé ce type de blague avant ! Le truc de fusion, c'est incroyable ! Et là il y a la nouvelle date normalement, sauf si c'était que sur le tweet de Nintendo ! Elle y est ! Alors c'est ça la grosse nouveauté ! C'est que le jeu qui était prévu à la base pour septembre sortira le 29 juillet 2022 ! C'est-à-dire, eh bien, pendant l'été, même avant le mois d'août, c'est ça qui est exceptionnel ! C'est qu'au mois de juin, on a déjà Mario Strikers qui va sortir ! Au mois de juillet, on a Xenoblade Chronicles 3 ! Alors qu'il devait sortir début septembre ! Qu'est-ce que Nintendo est en train de préparer pour nous faire ça à ce moment-là ? Moi je suppute sur un truc autour de Zelda, mais ça c'est mon opinion ! Alors, du coup, bien évidemment, pas mal de choses à dire sur ce nouveau trailer de Xenoblade Chronicles 3 ! Vous savez que je l'attends particulièrement pour la simple et bonne raison que j'adore Xenoblade ! Alors, j'adore Xenoblade, mais je n'ai pas encore terminé le 2 ! Je ne le cache pas ! Voilà, je suis en train de le refaire parce que je l'avais quasiment terminé, mais comme j'avais perdu le fil de l'histoire, je l'ai recommencé il y a maintenant deux mois, je crois, si je ne dis pas de bêtises ! J'en suis à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures parce que je passe beaucoup de temps à pêcher ! Mais donc du coup, c'est vraiment des jeux que j'adore, des RPG en monde ouvert absolument gigantesque ! Et là, encore une fois, il semble que Monolith Soft, qui est derrière ce nouveau Xenoblade Chronicles, a mis les petits plats dans les grands en mélangeant tellement de choses que l'on connaissait des précédents Xenoblade que c'est assez super et c'est assez cool ! Avec cette nouvelle mécanique de fusion, vous le savez, dans le premier Xenoblade Chronicles, on avait l'épée Monado, ça c'était le gros truc du premier ! Dans le 2, on pouvait invoquer des lames qui se battaient avec nous, des lames qu'il fallait trouver et qu'il fallait un petit peu devenir leurs potes, on va dire ça comme ça ! Et bien là, dans celui-ci, on va pouvoir fusionner avec d'autres personnages pour former ce qui semble être un petit peu des Power Rangers ! Je ne sais pas, mais ça a l'air d'être off ici, mais on le voit directement sur l'écran à ce moment-là ! On a du coup les Tactics d'un côté et les fusions de l'autre avec ces espèces d'attaques que l'on peut enchaîner, et bien évidemment toujours ces Chain Attacks qui vont permettre aux joueurs d'enchaîner les différentes attaques ! C'est monstrueusement cool encore une fois ! Je trouve que visuellement, ils ont... ça semble en tout cas être un cran au-dessus de Xenoblade Chronicles 2 qui en nomade, bon c'était joli mais ça commençait un petit peu à titiller sur la console, là clairement on sent qu'il y a un effort gigantesque qui a été fait, ne serait-ce que sur les cinématiques qui étaient déjà très belles, là clairement on sent qu'il y a vraiment quelque chose de plus, enfin ce petit quelque chose que moi j'aime dans les jeux, et quand on voit ce rendu, et puis ne serait-ce qu'au niveau de l'histoire pour protéger Ouroboros, ça a l'air d'être absolument incroyable et j'ai hyper hâte ! Et alors attendez, il y a une petite séquence qui m'a interrogé, c'était... Attendez, je crois que je l'ai vu ou c'était avant... J'ai eu l'impression de revoir Monado, je sais pas du tout, avec le gantelet... Si c'est ça hein ! Je sais pas... En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, Xenoblade Chronicles 3 je l'attends énormément, c'est pour ça que je vous fais ça en Breaking News, j'aurais pu le mettre dans le Gaming News de demain, mais je suis tellement hypé, c'est comme sur le prochain Fire Emblem, je crois que Fire Emblem Three Ops c'est pareil, il sort au mois de juin, donc en fait, Nintendo est en train de nous préparer un été monstrueux, parce qu'il y a également Splatoon 3 qui sort cet été, dont on a pas encore énormément de nouvelles, je sais pas ce que Nintendo est en train de préparer pour la rentrée, avant la sortie du prochain Pokémon 9ème génération Scarlett et Violette, mais ils sont en train de décaler leur sortie pour préparer quelque chose, c'est évident ! Alors vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je reste persuadé que libérer de l'espace vers septembre-octobre, ça promet quelque chose à mon avis de grandiose, alors à voir un petit peu ce qui va être fait. Quoi qu'il en soit, j'ai super hâte de faire ce Xenoblade Chronicles 3, évidemment nous le ferons en stream dès sa sortie le 29 juillet 2022, voici également le collector qui sera disponible avec cet artbook, et c'était vraiment une toute petite vidéo, mais histoire vraiment de se hyper autour de cette sortie, et de profiter un petit peu de ces nouvelles séquences de gameplay, alors je vais pas les analyser dans le détail si jamais vous le souhaitez, vous pouvez revoir cette vidéo, mais il y a pas mal de choses qu'on peut voir sur l'écran, notamment au niveau du nom des personnages, notre personnage qui forme un duo, vous le voyez juste ici, juste ici là, également cette espèce de jauge de cœur qui semble apparaître sur l'écran, je pense qu'il y a plein de choses qu'on va pouvoir apprendre, de toute façon on le sait, en général dans les Xenoblade, il y a toujours des petites particularités, des choses qui se débloquent au bout de 10, 20, 30 heures de jeu, je pense à Xenoblade Chronicles X avec notamment les mécas, enfin bref, il y a toujours de plus en plus de choses, et c'est absolument gigantesque, absolument génial, donc ultra-hyp, j'ai hyper hâte, ça va encore être une masterpiece, déjà que le 2 et le 1 sont des masterpieces, masterpieces du coup, et que le 2 est un des meilleurs jeux de la Nintendo Switch encore à l'heure actuelle, et bah je pense que le 3 est très très bien parti pour le devenir lui aussi. Bref, en tout cas j'espère que ça vous a plu et intéressé, si c'est le cas, et bien le gros pouce, l'abonnement, le partage, c'était EMB, prenez soin de vous, sortez couverts, et surtout n'hésitez pas, la vidéo sur l'émulateur Game Boy Advance et toutes les infos qui ont leaké dans la nuit, et bien c'est disponible toujours dans le petit i, au bout de mon doigt, juste là. Je vous fais des gros bisous, c'était EMB, salut salut ! Sous-titrage ST' 501 1